La RSE, gage de croissance durable et de performance pour l'entreprise. Deux dates importantes. 2009, Nantes Métropole, le Centre des Jeunes Dirigeants et Audencia Nantes, École de Management, réfléchissent ensemble à un projet d'évaluation de la responsabilité sociale des entreprises, RSE. L'objectif ? Intégrer la RSE dans les critères de choix des candidats aux appels d'offres publiques. La RSE devient un moyen de différenciation aussi important que le prix et d'autres indicateurs valorisés par les acheteurs publics. Elles permettent à l'entreprise de se différencier tout en entrant dans un processus d'amélioration continue en matière de RSE. Pourquoi ? Pour donner plus de poids aux entreprises qui s'engagent vraiment pour le développement durable. En 2012, des acteurs institutionnels, académiques, des syndicats professionnels, ainsi que des clubs d'entreprise tels que le MEDEF, la CGPME, les dirigeants responsables de l'Ouest, des RO, s'associent à cette démarche. Ensemble, ils participent à la création de l'association Planète RSE, plateforme de notation et d'évaluation territoriale de la RSE. Ils élaborent alors un outil d'évaluation concret et unique basé sur 35 critères universels et réparti en 5 groupes. Économique, social, environnemental, territorial et gouvernance. Fin 2012. Fort de cette dynamique, les dirigeants responsables de l'Ouest et le Centre des jeunes dirigeants se rapprochent des banques de la place pour travailler sur l'idée que la notation de la Banque de France pourrait tenir compte de la dimension RSE des entreprises. L'objectif semble compliqué à atteindre, mais très vite, les banques de la place et la direction régionale de la Banque de France acceptent de prendre le sujet au sérieux. Un groupe composé des banques, de la BDF, du CJD, des DRO et d'Odansia se mettent au travail, convaincus que l'engagement RSE d'une entreprise doit être un gage de performance et de croissance durable pour l'entreprise et doit pouvoir influer sur sa notation. Pendant un an, elles interrogent leurs clients chefs d'entreprise afin de mettre en évidence la corrélation entre la mise en place d'une démarche RSE et la pérennité de l'entreprise. Et ça marche ! Les résultats motivent la Banque de France à réfléchir au niveau national comment intégrer la RSE dans ses critères de cotation. Le sujet devient stratégique pour les banques de la région qui décident avec le CJD et les DRO d'aller plus loin. Monter une offre financière couplée avec un accompagnement par des réseaux de chefs d'entreprise sensibilisés à la RSE pour aider un maximum d'entreprises à se lancer dans une démarche RSE et leur donner ainsi l'opportunité d'améliorer leur notation BDF. Financement d'un diagnostic jusqu'à 20 000 euros, financement complet d'un projet intégrant matériel et immatériel, renforcement des fonds propres associant tous les réseaux bancaires de la région, le FondES, l'ADPI, le Fonds Pays de Loire Croissance sont les éléments de l'offre faite à l'ensemble des entreprises de la région qui se font accompagner par un réseau de chefs d'entreprise. Cette offre leur permettra de réduire les écarts pointés par le diagnostic sur les 35 critères élaborés par Planète RSE. Ces résultats constituent le début d'une collaboration de territoire inédite et au seul service de la performance globale. Quand ils parlent de RSE, les acteurs de la région savent maintenant de quoi ils parlent. Les 35 critères de Planète RSE vont passer très vite à 37 pour valoriser la progression des entreprises. Ils savent à quoi la réduction des écarts à ces critères leur donne droit, répondre aux appels d'offres des marchés publics et privés régionaux. Ils savent à quoi la réduction des écarts à ces critères leur permet de prétendre, améliorer leur notation Banque de France et gagner plus de projets.